Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi? Ou en différé sur c'est quoi.com 96.9 C'est quoi? Danique nous a surpris hier, Valérie, en nous confessant, en fait, une envie immense d'un restaurant célèbre. Oui, mais c'est comme arrivé dans la discussion de manière rapide. On n'a pas focussé là-dessus, mais je voulais vraiment y revenir parce qu'on apprend quand même à connaître Danique. Je trouve que c'est un élément clé de la connaissance de Danique. Fait que là, on sait qu'il boit des boblés puis il mange des graines le matin. De tournesol. De tournesol. Merci de préciser. Mais là, on a compris que son resto préf à vie, c'est la cage au sport. Mais là, je ne suis vraiment pas le seul au Québec qui trippe sur la cage. Et en fait, c'est ça qui vous a dérangé hier. J'ai dit en France, j'adore la cage. Non, t'as dit que c'était ton restaurant préféré. Moi, ça a juste fait comme c'est un gars qui n'a pas sorti. Le mot préféré est le sport. En fait, je te juge, mais ça a le droit d'être ton restaurant préféré. Non, mais il y a de quoi de pur à la cage. Il y a de quoi de sportif. C'est juste les écrans. C'est juste l'écran qui fait que tu as l'impression que c'est meilleur. Oui, mais attends, 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 Martin, Martin. Laisse-le se défendre voir. Qu'est-ce que t'aimes de la cage? Il y a de quoi... T'inimèrent les éléments. Je trouve que ça me représente beaucoup en tant que personne. C'est simple. C'est droit au but. OK. Ils ont amélioré leur menu aussi. C'est salé. C'est junk food. Non, mais ils ont amélioré leur menu. J'adore les ailes. Je suis un grand fan d'elles. Et ils ont une nouvelle affaire à la cage qui est les mini-burgers au bison. Et ça, là, c'est bon, là, c'est du vol. Le prix qu'ils sont, c'est du vol, mais je suis prêt à me faire voler publiquement. Tu manges toujours la même affaire quand tu vas à la cage? Je prends tout le temps les mini-burgers ou le touss pour un. C'est quoi le touss pour un? C'est comme un assiette de plein d'affaires? C'est un assiette pour enfants, là? Non, non, non. C'est comme une grosse assiette, 4 peurs de patates. C'est des entrées. Ah oui, OK. C'est comme une assiette d'entrée. 4 de 4. Fait qu'il y a un peu de tout. Et moi, j'amène ma sauce dans tous les restos aussi où je vais. Attends, t'amènes ta propre sauce. J'amène ma sauce Red Hot partout où je vais dans les restaurants. Ah oui. La Red Hot extra hot. Attends, mais ils te permettent ça ou tu triches? Ils me permettent. Ils sont même habitués. Je pense que je ne suis vraiment pas le seul qui fait ça non plus. J'arrive dans un resto avec ma sauce et ils font « Ah oui, t'amènes ta petite sauce forte toi aussi. » Au Centre Bell, disons, il faut que tu la caches. Il faut que tu la rendes. Mais voyons donc, c'est la première fois que j'entends ça. Pour vrai, il y a-tu beaucoup de clients qui amènent leur propre sauce au restaurant? Je suis surpris de ça. À la cage sûrement, mais dans d'autres restos, non. Ben non, exact. Alors, puis hier, j'ai réessayé un autre resto qui va te faire réagir et que ça faisait longtemps que j'avais essayé. Ah mon Dieu, vas-y, Danique. Vas-y. J'ai adoré ça. Le Buffet des continents. Wow! Attends, Val. Quel bagneux! Quand il est rentré tantôt, Val est gelé. Il a pris son ordinateur. Son écart de Val est gelé. Il m'a dit, bon, j'ai super au Buffet des continents. Il prend son ordinateur, il prend un fait. Je m'en vais écrire ma chronique sur le trône. Mais c'est sûr. Mais ça ne se peut pas, là. Ben non, mais ça se peut que tu aies aimé ça. Même les chefs québécois se fendent le cul pour faire des restos exceptionnels. Ben oui, mais c'est tout des chefs québécois aussi. Ils sont trop chers. On a la meilleure gastronomie partout sur la planète. On est super bons. Ben mais Val, tu fais un million et demi dans l'année. Tu débattres dans un Buffet des continents, Danique. Tu t'en vas dans quoi tout de suite en rentrant? Ben un peu de tout. C'est ça, la beauté de la place. Non, mais je pense qu'on peut me résumer comme étant un gars super simple dans la vie. Et la preuve de ce statement-là, c'est que je porte les mêmes pantalons qu'hier. Fait qu'on peut résumer ça à ça. Ok, on peut faire des continents. Oui, on peut faire des continents aussi. Ça sent-tu? Oui, ça sent. Je suis juste un gars simple. Mais moi, je suis rempli de sa visite. Pour vrai, en même temps, tu braques que t'es le plus beau, que t'es le plus costaud. Moi, je la rejoins. La cage au sport, il y a de quoi de le fun à certains moments. Moi, je suis allé juste samedi, je suis allé là avant la game. Tu m'aurais posé la question à mon restaurant préféré à 25 ans. Je t'aurais probablement dit la cage au sport. Danique va grandir un moment donné et il va aller dans des endroits où ça se peut. Là, c'est quand qu'on va au buffet des continents ensemble? Quand tu veux, mon homme, mon frère. Et toi, quand tu vas là... C'est pas la même chose. C'est parce que je venais de le lait, ça m'est sans doute. Mais là, Danique, mettons qu'on y va ensemble, t'es-tu le genre... Je veux juste te cerner de personnages. T'es-tu le genre, j'ai payé 28$, je vais manger pour 35$? Mais c'est rendu 38$, ça, j'ai été étonné. Par contre, c'est cher. 35$, je pense. 96.9, c'est quoi, Danique? Nous a surpris hier, Valérie, en nous confessant, en fait, une envie immense d'un restaurant célèbre. Oui, mais c'est comme arrivé dans la discussion de manière rapide. On n'a pas focussé là-dessus. Mais je voulais vraiment y revenir parce qu'on apprend quand même à connaître Danique. Ah oui. Je trouve que c'est un élément clé de la connaissance de Danique. Fait que là, on sait qu'il boit des boblés puis il mange des graines le matin. De tournesol. De tournesol. De tournesol. Merci de préciser. Mais là, on a compris que son resto préf à vie, c'est la cage au sport. Mais là, je suis vraiment pas le seul au Québec qui trippe sur la cage. Non, mais... Et en fait, c'est ça qui vous a dérangé hier. J'ai dit en France, j'adore la cage. Non, t'as dit que c'était ton restaurant préféré. Moi, ça a juste fait comme c'est un gars qui n'a pas sorti, là, je veux dire. Le mot préféré, le sport. Mais t'as le droit. En fait, je te juge, mais ça a le droit d'être ton restaurant préféré, là. Non, mais il y a de quoi de pur à la cage. Il y a de quoi de sportif. C'est juste les écrans. C'est juste l'écran qui fait que t'as l'impression que c'est meilleur. Oui, mais attends, attends, Martin, Martin. Laisse-le se défendre, va. Qu'est-ce que t'aimes de la cage? Il y a de quoi... Élimère les éléments. Je trouve que ça me représente beaucoup en tant que personne. C'est simple. C'est droit au but. Ils ont amélioré leur menu aussi. C'est salé. C'est junk food. Non, mais ils ont amélioré leur menu. J'adore les ailes. J'ai une nouvelle affaire à la cage qui est les mini-burgers au bison. Et ça, là, sont bons. C'est du vol. Le prix qu'ils sont, c'est du vol, mais je suis prêt à me faire voler publiquement. Tu manges toujours la même affaire quand tu vas à la cage? Je prends tout le temps les mini-burgers ou le touss pour un. C'est quoi le touss pour un? C'est comme un assiette de plein d'affaires? C'est un assiette pour enfants, là? Non, non, non. C'est comme une grosse assiette, 4 peurs de patates. C'est des entrées. Ah oui, OK. C'est comme une assiette d'entrée. 4 de 4. Partout où je vais dans les restaurants. La redote extra-hotte. Attends, mais ils te permettent ça? Ils me permettent. Ils sont même habitués. Je pense que je ne suis vraiment pas le seul qui fait ça non plus. J'arrive dans un resto avec ma sauce et ils font, ah oui, tu amènes ta petite sauce forte, toi aussi. Au Sound Bell, disons, il faut que tu la caches. Il faut que tu la rendes. Mais voyons donc, c'est la première fois que j'entends ça. Pour vrai, il y a-tu beaucoup de clients qui amènent leur propre sauce au restaurant? Je suis surpris de ça. À la cage sûrement, mais dans d'autres restos, non. Ben non, exact. Alors, puis hier, j'ai réessayé un autre resto qui va te faire réagir et que ça faisait longtemps que j'avais essayé. Oh mon Dieu, vas-y Danique. Vas-y. J'ai adoré ça. Le Buffet des continents. Wow! Attends, Val. Quand il est rentré... Quand il est rentré tantôt... Val est gelé. Il a pris son ordinateur. Son écart de Val est gelé. Il m'a dit, bon, j'ai super au Buffet des continents. Il prend son ordinateur, il est parfait. Je m'en vais écrire ma chronique sur le trône. Ben oui, mais c'est ça. Mais ça se peut pas, là. Ben non, mais ça se peut que t'aies aimé ça. Ben non, mais moi... Même les chefs québécois se fendent le cul pour faire des restos exceptionnels. Ben oui, mais c'est tout des chefs québécois aussi. Ils sont trop chers. On a la meilleure gastronomie partout sur la planète. On est super bons. Ben mais Val, tu fais un million et demi dans l'année. Ben non, je sais pas. Tu débattres dans un Buffet des continents, Danique. Tu t'en vas dans quoi tout de suite en rentrant? Ben un peu de tout. C'est ça, la beauté de la place. Non, mais je pense qu'on peut me résumer comme étant un gars super simple dans la vie. Et la preuve de ce statement-là, c'est que je porte les mêmes pantalons qu'hier. Fait qu'on peut résumer ça à ça. OK, on fait des continents. Oui, on fait des continents aussi. Ça sent-tu? Oui, ça sent. Je suis juste un gars simple. Aimez-moi. Je suis rempli de sa liste. Pour vrai, en même temps, tu brages que t'es le plus beau et que t'es le plus costaud. Moi, je l'en rejoins. La cage au sport, il y a de quoi de le fun à certains moments. Ben oui, ben oui. Pour vrai, moi, je suis allé juste à samedi, je suis allé là avant la game. C'était le fun ou pas? Tu m'aurais posé la question à mon restaurant préféré à 25 ans. Je t'aurais probablement dit la cage au sport, Danique va grandir un moment donné et il va aller dans des endroits où ça se peut. Ben là, c'est quand qu'on va au buffet des incontinents ensemble? Quand tu veux, mon âme. Des incontinents. Et toi, quand tu vas là... C'est pas l'affaire. Tu fais chouiner de le lait sans me sens du peste. Ben là, Danique, mettons qu'on y va ensemble, t'es-tu le genre... Je veux juste te cerner de personnage. T'es-tu le genre, j'ai payé 28 piastres, je vais manger pour 35. C'est rendu 38 piastres. Ça, j'ai été étonné. Par contre, c'est cher. 35 piastres, je pense. Regarde, on va aller faire une courte pause, mais vous autres, c'est quoi l'affaire? Mettons, la preuve ultime que t'es zéro snob dans la vie. Textez-nous ça sur le 96. Ben, t'es-tu encore pleuré en ce moment? Honnêtement, il n'y a pas assez de mots pour exprimer ce que j'ai reçu. C'est de l'amour! Danique est un personnage absolument spectaculaire. On s'attache, par exemple. On s'attache en tabarouette, mais il est d'une simplicité. C'est quoi l'affaire qui fait que t'es zéro snob dans la vie? Moi, pour vrai, depuis 3-4 ans, peut-être. Valérie n'est pas chanceuse parce que le matin, dans sa face, elle a quasiment tout le temps un gars avec un hoodie et ou... Non, il n'y a rien, là. Je ne te garde pas visuellement, mettons, parce que pour moi, le hoodie, ça change ma vie. J'ai hâte à la saison des hoodie parce que c'est mon ami de base l'hiver depuis déjà quelques hivers. Moi, je ne me casse plus le bicycle. Je garde ça simple en temps. Le matin à 4 heures du matin, même moi, je garde ça simple. Je ne sors pas mes beaux vêtements pour vous des beaux le matin, là. Ah oui? Mon Dieu! Non, c'est-à-dire que t'es quand même plus élaboré que nous autres. Nous autres, on démarque le T-shirt de Jazz, le T-shirt de Hugo. Hugo Boss, oui. C'est souvent un T-shirt. C'est sûr, c'est souvent ces T-shirts-là aussi. Oui, oui. Ils reviennent vite, ils reviennent vite, nos T-shirts. Étienne a acheté toute la collection Hugo Boss puis il l'alterne. Bon, oui. Je me fais pas chier, hein? Non, ça paraît pas. Moi, je n'ai pas le temps de m'habiller. Il y a un T-Q qui nous écrit, il dit, moi, je suis pas snob parce que quand je vais dans un 5 étoiles là-dessus puis que je vois une vieille avec les cheveux bien coiffés pour la semaine puis qu'elle a l'air constipant plus, je plonge dans la piscine à côté d'elle pour qu'elle se décoiffe un peu. On salue T-Q et Bobo et Shaoui qui sont ensemble tout le temps. Salut les boys. Je vais brasser Danique. À la petite étro, il lance un pavé dans la marre. Je suis allé à la cage la semaine passée. La meilleure chose que j'ai mangé là-bas, c'est le pop-corn. Les ailes et la poutine sont très ordinaires. Le pop-corn, c'est dur à manquer. C'est très bon. Mais ce qu'il fait là-bas, c'est que... J'irais à la cage manger du pop-corn. Il est pas trop salé là-bas. Non, ça me dérange pas. Il est bon, il est bon salé de même, par contre. Oui, c'est juste que les joues te rentrent. En tant que pression, elle dit, moi, je m'en vais. C'est trop pour moi là. Émile, Émile samedi, lui, il est lève, je le sais, parce qu'il fait tant. Ah, mon Dieu. Ah, non. Je sais pas comment. Il fait, papa, ça me fait mal à la bouche. Il prenait le napkin, il a trempé dans son verre d'eau. Il se tapotait ça à l'oeuvre. Pau petit loup. Pau petit. Ah, qu'il avait mal. Vous autres, vos prochaines vacances, vous allez faire de l'apparition en famille. Ah, c'est notre quotidien, ça. Activité familiale. Moi, j'ai rendez-vous médicale vendredi, je pourrais pas boire, la gang. Non, il y a Vincent Bernier qui dit, personnellement, je préfère aller à la cage au sport. Parler fort, ambiance sportive, sortir un peu gorneau. Bien plus qu'un resto fancy. Donc, c'est son truc, lui, pour être... C'est pas obligé d'être fancy, là. Non, mais Val, tu fais quoi tantôt on pourrait aller se mettre chaud à la cage après le show? Je pense que ça rouvre à neuf, ça. Non, mais c'est parce que c'est le fun de le toquer, Val. Mais ils mettent pas des games de la balle. Y'a pas de game de baseball ou de football, tandis qu'à cage... Moi, c'est ça que j'adore de la cage. J'enlève les TV à la cage, là. Ouf, je vois pas souvent. OK, c'est ça. Faut pas que t'ailles chez Dave & Buster si tu vas aux États-Unis, toi, parce que tu vas capoter ta vie. Est-ce que tu penses qu'à cage, je peux brancher ma Switch? Oui, 100 %. Oui, ça me tente. 100 %. Je vais même te déployer un fil HDMI, on va se mettre sur le gros écran. Sérieux? Ah oui. On joue à Mario Party à la cage, je t'arrange ça, quand tu veux. Man, ça, pour vrai... Ça, ça te parle. Oui. Ou encore mieux, un tournoi de Mario Kart. Ah oui, on a un projet, là. C'est où ta cage que tu vas tout le temps? Ah, toutes les cages. C'est toutes les miennes. Je me fais beaucoup reconnaître à la cage entre belles, cage en grillon, cage la salle, cage Sherbrooke aussi, quand même. Je suis assez un bon client. Mais il est là pour les TV. Il va aller déjeuner au best-bar. Il y en a de les grands. Il rentre au Costco. Tu crèves, je t'as la caronne, non, c'est pas ça. 96.9, c'est quoi? La construction d'un méga-hôpital, on en convient, c'est un casse-tête quand même inextricable. C'est compliqué, c'est complexe, ça prend beaucoup d'expertise. Il y a beaucoup de corps de métiers qui entrent en collision ou en tout cas, pas en concurrence, mais qui sont là concurremment, je devrais dire, pendant la réalisation des travaux. Ceci dit, il y a une série de dépassements de coûts qui nous sont amenés ce matin et ça me rappelait l'histoire de mon ami qui a travaillé là comme électricien sur ce chantier-là. À toutes les fois qu'il revenait, on se voyait une fois par semaine au soccer de nos fils et il me disait, écoute, cette semaine, ça n'a pas de sens ce qu'ils m'ont fait faire, dont cette histoire-là que je vous ai racontée de prise électrique. Et là, on apprend qu'il y a des dépassements de coûts, pas des temps-caillettes, mais des petits correctifs ou de la finalisation de travaux. Mais c'est d'un ridicule, pour vrai, c'est fâchant même ce matin. Entre autres, l'installation d'une dizaine de téléviseurs, ça a coûté 26 500. Ben voyons. Vous avez installé une dizaine de TV. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais peu importe, il n'y a rien qui justifie ça. C'est pas le prix des téléviseurs, c'est l'installation seulement. C'est clairement des compagnies qui se graissent la patte puis qu'ils disent, ben regarde, je tombe avec un contrat du gouvernement, on va charger le total en temps double puis il n'y a pas de problème. Ben oui, puis moi, Marco, on le fait pour la moitié du prix. Textez-nous 95 000. Ça va être proche, mais ça va être fort. 13 000 piastres. Et autre dépassement de coûts, il y a des détecteurs de fumée, deux détecteurs de fumée probablement reliés, mais quand même, comment ça a coûté, d'après vous autres, cette installation-là de deux détecteurs de fumée? Je dis 400 $. 400 $, ah non, c'est 21 900 $, presque 22 000 en fait, probablement avec quelques dépassements de coûts. Voyons donc. Ben, on est là-dedans. Mais lui, il me disait, c'est vraiment un chantier. Il dit, si je fais, lui, il suivait les plans. Il dit, tu devrais voir le nombre de jobs que j'ai été obligé de reprendre parce qu'un coup monté, ça ne marchait plus. Fait que là, ben, tu fais revenir les gars de Jeeprock parce que tu défonces le mur pour changer le fil de place. Tu défonces le mur pour tasser la prise de place. Entre autres, il y en a eu plein de ça. Puis moi, je le savais en le faisant, j'avais le plan. Je lui dis, voyons donc, ça ne se peut pas. On est derrière une porte. Elle ouvre de ce côté-ci, de la porte. Oui, mais là, tu sais, le code du bâtiment, un moment donné, quand tu travailles là-dedans, ils le connaissent. Mais ceci dit, donc, lui, il se heurtait là-dedans. Il dit, je faisais des affaires de cabochon que mon boss m'obligeait à faire. Ben oui. On les redéfaisait deux semaines après. M. la M. Serté, c'est quelqu'un qui n'a pas mentionné son nom mais qui dit, aïe, aïe, vous êtes solidement déconnecté. Ça a toujours été. C'est rien. Ça, c'est partout pareil. Tout est corrompu. On n'est pas solidement déconnecté. Exact. On fait juste dénoncer. Arrête de nous insulter en disant ça. Non, mais c'est surtout, mais non, c'est surtout, je me dis, ah, c'est drôle parce que moi, si c'est corrompu puis qu'on laisse ça de même, je ne le savais pas. Exact. Je dois être vraiment naïve. Ben, on n'est pas dans la construction. On n'est pas là-dedans. Je suis fascinée, moi, qu'on continue à bousser des prix puis que personne, à quelque part, on ne fait pas comme, hey, ça devrait être illégal. Ça devrait, on faudrait arrêter ça. Ben, clairement. Oui, on dirait que ça me fascine. Ben, mais on dirait que ça donne aussi le goût de se partir une shop, par exemple. Moi, installer des TV à 21 000, combien c'était? Presque 22 000. Mais ça n'a aucun sens. Mais ce qui est choquant dans ça, c'est qu'après ça, quand ils font des annonces de dépassement de coûts et tout, on devient d'un cynisme extrême. Clairement. Puis, il doit y avoir des situations où les dépassements de coûts sont justifiables. Oui. Quand ils creusent, ils trouvent quelque chose et tout ça. Je comprends. Mais là, on dirait que c'est toujours la même chose. Et à chaque fois qu'on tombe dans un dossier gouvernemental dans les dernières années, c'est fourrête. On découvre un peu toujours ça. Oui, oui. Il y a toujours un peu ça qu'on découvre et ça nous rend. La légende était, moi, il y a des maisons dans mon coin à Campagne, d'où je viens en Mauricie. Il y a des maisons qui auraient été construites avec des matériaux du stade olympique dans le temps. Ben oui. Ça sortait du stock puis ça, c'est chez nous. Il y en a eu partout. Puis je veux même aller jusque dans les écoles. Ils ont des fois des deals avec des fournisseurs et c'est ça. Ils peuvent acheter quelque chose pas cher dans un commerce à côté, un commerce local. Ils sont obligés de passer par un fournisseur qui charge deux fois le prix. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Mais ceci dit, donc l'affaire de Cabochon que tu fais quand même. Je ne t'ai pas pour nous téléphoner. 790, c'est quoi? Le texto 96-9, 96-9. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rosk et Joannie Duquette. Debout les comiques! Ceci dit... C'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant parce que vous êtes plusieurs à témoigner de jobs que vous avez fait et le coût qui a été facturé probablement au public, probablement au gouvernement ou en tout cas des organismes parapublics. Je me demandais où allaient mes impôts. C'est quatre détecteurs de fumée. Oui, c'est ça. Vos impôts font du chemin. Pour ressez capoter, Dominique de Candiac. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans une urgence dans un hôpital puis c'est de voir les choses combien ça coûte. Écoute, justement parce qu'il y a un fournisseur puis il faut faire affaire avec le fournisseur. Il dit genre un aimant 50 $. Un aimant? Oui, un petit aimant. Il dit que l'aimant est minuscule. Tout petit, tout petit. C'est des abus comme ça. On va aller au téléphone parce que JP qui est là, c'est un fidèle auditeur, le chum JP le plombier. Salut, JP. Hé, comment ça va? Ça va bien. JP, toi, tu réagis comment à ce sujet-là ce matin, l'affaire Cabochon que tu es obligé de faire parce que c'est ta job mais Christy, ça n'a pas de sens? Le problème, il y a souvent les ingénieurs, ils font les plans un peu trop vite ou bien il y a des affaires qui modifient. Mais là, ils ne pensent pas. Je vais te donner un exemple. Tu installes un plomb de toilettes puis là, tu arrives, tu roules la porte dans la toilette ou bien la toilette est trop proche du mur. Tu ne peux même pas t'asseoir sur la toilette parce que tu as la cuisse dans le mur. Oui, c'est ça. Ils sont tellement débordés qu'ils ne repensent pas à ça. Donc, on le fait puis après ça, ça ne marche pas puis là, ils sont obligés de revenir. Sais-tu, il y a-tu une collision entre les ingénieurs puis les architectes aussi des fois, c'est deux réalités puis avec toi en plus? Oui, oui, mais tu sais, les ingénieurs, ils ont des bikes qui sont comme en haut des architectes puis ainsi de suite et ainsi de suite et c'est ça. Il y a une petite guerre de clocher un peu. C'est ça, vous n'avez rien vu encore. Ah non, pour vrai. Mais JP, mets-toi ta toilette quand tu as la pause, tu le sais qu'ils vont te rappeler venir la changer de place éventuellement, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu la mettes pareil pour leur montrer que ça ne marche pas puis là, ils vont te dire OK, mais là, c'est l'autre part. Ben, ça ne marche pas plus. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comme ça puis tantôt, il y en a un qui disait vous sortez de où parce que c'est comme ça depuis longtemps puis je pense que ça va être de même aussi pour le bout parce qu'il y a des affaires puis d'autres qui sont. Mais ton rire, ton rire, c'est un rire qui a abandonné, c'est un rire qui a abandonné. le GP, mais c'est clair. Vous n'avez rien vu, il y a des affaires, là. Écoute, en tout cas. Tu as l'émotion d'un gars qui fait de l'over, GP. Salut, GP. Salut, GP. à mon jeune, salut, GP, merci. C'est fin, GP. Quelqu'un sur la messagerie qui ne mentionne pas son nom et qui dit moi, je travaille dans les écoles du Québec. J'installe des systèmes d'aération. Il dit lors de la COVID, le gouvernement a acheté des centaines d'échangeurs d'air pour installer dans les écoles. Ils dorment encore dans un entrepôt. Ils n'ont jamais été installés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que pour les installer, il faut percer quatre trous de quatre pouces dans chaque classe et ça a fabrile la bâtisse. Donc, ils ont décidé de ne pas les installer. Ben voyons. On n'a pas fait d'études avant. J'ai Stéphanie. Ils sont toutes là les échangeurs d'air. C'est ridicule. Stéphanie, elle a dit je vends du plancher dans un CIUSS. 75 000 $ dans les poubelles deux fois. Le stock est commandé, reçu, livré, mais changement de direction. Il n'aime pas la couleur. On laisse le stock au sous-sol et on en commande du nouveau. Ce n'est pas des endroits qui se vendent d'être riches. Ça ne se peut pas. 150 000. Aïe, attends. Francis, sur la messagerie, je suis opérateur de Pelle. Si vous saviez tout ce qu'on peut faire tout croche à l'échangeur Turcot pour économiser de l'argent, ils m'ont fait enterrer plus de 100 voyages d'asphalte. Quoi? Oh, on va dire que c'est fâchant. Ben voyons. Mais c'est qui qui gère ces projets-là? Ben c'est ça. En fait, oui. Ils sont beaucoup à ne pas le gérer, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et vous êtes nombreux sur la messagerie texte, entre autres Pat qui dit, moi j'ai quitté la construction à cause de ça. Oui. Il nous dit, Pat, il dit 5 ans de construction, même c'est n'importe quoi. Ça. Hé là là. Ceci dit, ne lisez pas le journal, en tout cas les deux premières pages ce matin parce que, my God, vous allez poigner en feu. 6h13. 6h13, dans quelques instants, c'est la zone à Marcoux. Étienne qui est beaucoup plus zen avant qu'on parle de ça ce matin. Ah non, mais je reviens zen. Ah oui, pour vrai? Je tombe dans le positif aujourd'hui. Ah oui? J'ai une grande nouvelle. T'es sérieux? Il y a un nouveau moi qui vient de naître. Yes. Ah oui? Il y a un nouveau Étienne-Marie. De vous les collègues. Au 96.9, c'est quoi? La roulette t'a dessiné, Valérie, donc pour nous raconter une tranche de vie. Ah oui, absolument, parce que depuis que je suis allée au Gémeaux, je ne sais pas pourquoi, ma fille ne dort plus la nuit. Ah. Deux nuits sur trois, elle se réveille autour de une heure du matin et elle fait juste nous dire littéralement Papa, Maman, je n'ai plus envie de dormir. Avec le sourire dans la voix. Exactement. Au début, on allait pour la réconforter dans son lit. Elle a trois ans, ma fille. Au début, on allait dans son lit pour la réconforter, pour lui expliquer que tout allait bien et que la nuit, c'était fait pour dormir. On retournait dans notre lit et ça continuait. Et ça continuait. À un moment donné, on s'est dit, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas la forcer à dormir non plus. Je ne peux pas la contrôler. Bon, Lucie, on te donne des livres. Qu'est-ce que tu veux? Lits dans ton lit. Lits des livres dans ton lit. Elle s'est mise à lire un peu, mais elle dit, je ne dors pas. Oh non, non, non. OK, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être aller dans notre lit. Lucie, elle a trois ans, mais elle n'a jamais dormi dans notre lit. Elle a toujours dormi dans son lit à elle. On se dit, peut-être que c'est ça, le truc, pour passer la phase, parce qu'avec des enfants, tout est une phase. On la met dans notre lit, mais elle ne dort pas dans notre lit. Elle ne dort pas. À se torter, quoi? À se torter. Elle est timée complètement. Complètement. Elle veut jouer avec moi, elle veut jouer avec mes cheveux, elle veut jouer avec mon ombri. C'est là que le travail forcé pour les enfants, ça les fait dormir le soir, tiens. Non, mais je ne sais pas. À l'usine, ils disent toujours qu'elles ne vont pas travailler trop fort. Ça ne va pas être un petit iPhone à les faire réparer, des running shoes, de quoi? J'essaie. mais ça goût de chie, tu penses que j'ai payé. Non, mais tu sais. Non, mais pour vrai, c'est pas drôle. Je suis à court de ça. Je ne sais pas comment faire ça. Ça fait un mois que ça arrive. Elle dort beaucoup dans le jour encore. Elle fait des siestes. Une heure. Une heure, ce n'est pas tant. Une heure, ce n'est vraiment pas tant que ça. Ce n'est pas tant, puis mettons que tu la fasses à ne pas faire de siestes. Elle ne sera pas du monde. Elle n'est pas du monde. Oh, my God. C'est comme si le 3 ans... Elle pourrait dormir genre de 7,5 à 10 se réveiller et tu le gommes. Exactement. Il y en a plein qui disent peut-être que la sieste est trop. Moi, Zachary, il ne dormait pas. Il n'a jamais dormi de sa vie. Il ne dorm pas encore. C'est un adolescent en naissance, mon gars. Mais à un moment donné, la sieste, on a arrêté de s'assinir avec l'après-midi. Puis ça a fait qu'il s'endormait un peu plus tard. Je ne sais pas. Il a été top sur le sommeil toute sa vie, Zach. Moi, ça a toujours été hyper facile. C'est une grande dormeuse. Vous dormiez ensemble même quand elle était bébé. Elle me dit toujours le soir avant de se coucher, encore là, elle me dit « Oh, maman, je ne veux pas aller prendre ma douche. Je suis trop fatiguée. J'aimerais aller dormir tout de suite. » Elle veut se coucher mais la nuit, elle ne veut pas dormir. Elle se réveille. Oui! Elle s'endort-tu, par exemple? Elle s'endort merveilleusement bien. Mettons, à t'écouter le limité, ta fille, c'est toujours une petite française de Paris. Parce que, pour vrai, c'est un bébé du plateau, mon voyeur. Ah oui! C'est un bébé du plateau. Ses éducatrices, c'est toute française. Ils ont tous cet accent-là. Elle parle comme ça. Elle prend l'accent. Mais oui! Isaac, lui, c'est un influenceur. Si, papa! Quoi? Le daron. Si. Le daron, oui. Exact. Mais attends un peu, il y a du monde sur la messagerie. On aurait dit que, je ne sais pas si je lis des jokes ou non. Mélatonine. Il y en a deux qui l'ont mentionné. Faire un backflip au bébé. Ils disent qu'ils disent « Ma grand-mère te dirait « Fais-te faire la culbute. » À ce qui paraît, ça aide au bout. Ah ben oui, ça semble le sentiment. C'est vraiment comme... C'est un remède de grand-mère, je te dirais. Max Vermette dit de la mélatonine en jujube pour enfants. Max, j'ai même essayé la mélatonine. Pour adultes. Il n'y a rien à faire, man. Il n'y a rien, non, non, pour enfants. Il n'y a rien à faire. En plus, le changement d'heure qui approche, parce que ça va empirer. Cette nuit, je lui dis à mon chum « Sérieux, on va faire comme quand on a un bébé. Puis, on va faire le fucking 5-10-15. » On va laisser chialer. Je l'ai laissé chialer à toutes les demi-heures d'année que je retournais dans sa chambre pour lui dire « Lucie, maman et papa, on est toujours là. On t'adore. Mais il faut faire de dos. C'est l'air de faire de dos. » Et de 11h hier soir à 3h cette nuit, elle m'a appelée pour toutes. Ben non! À toutes les minutes. Il y a de l'espoir. Il y a Hugo qui a écrit « Ça fait 4 ans que ma fille est née, elle n'a jamais dormi dans son Christi de lit. Je ne suis plus capable. » Ah non, ce n'est pas de l'espoir. Excuse-moi. C'est un enjeu pour vrai. Il y a plein de gens qui réagissent sur la messagerie. Si vous continuez de le faire, on va vous lire avec intérêt. 96-9, c'est quoi? Je vous raconte hier l'annonce du décès de Pete Rose. Je vous raconte en fait qui est Pete Rose. Peut-être pour Danik et certaines personnes qui ne le connaîtraient pas. Moi, ça a été une de mes idoles d'enfance. Étant fan de hockey, de baseball, vraiment un fan fini. Pete Rose, c'est un joueur de légende. Il a commencé sa carrière en 1963 et au milieu des années 70, il faisait partie de l'équipe des Reds de Cincinnati. Les Reds de Cincinnati à l'époque, c'était une des deux puissances du baseball majeur. Dans cette décennie-là, il y avait les Ace d'Oatland et il y avait les Reds de Cincinnati qu'on appelait la Big Red Machine. Ils ont gagné deux années consécutives la série mondiale. Ils étaient meublés par une équipe meublée de joueurs étoiles, Johnny Bench, le recevoir. C'est ça, c'est dans ces années-là. Il y avait Joe Morgan, le deuxième but. Pete Rose était le premier but. Il a été aussi voltigeur momentanément. À la fin des années 70, Pete Rose, qui est originaire de Cincinnati, donc il jouait dans sa ville natale, il a été échangé au Félix de Philadelphie avec qui il a ajouté une autre série mondiale. Il a joué brièvement pour les Expos en 1984. Il était comme en fin de carrière à ce moment-là et il approchait du record qu'il a rendu célèbre pour toujours, le record du nombre de coussures en carrière par un joueur de baseball. En date d'aujourd'hui, il est encore le détenteur de ce record-là. Il a terminé sa carrière avec 4256, si je ne m'abuse, mais le record qu'il avait à battre, c'était 4191. Et il a fait ça l'année après son passage avec les Expos dans un retour en fin de carrière avec les Reds de Cincinnati devant ses partisans. Ça, c'est un expo sportif. Probablement qu'on ne reverra jamais ça parce que c'est quelqu'un qui avait des aptitudes pour jouer ce jeu-là et ça prend quelqu'un. Il a encore le record du nombre de coussures, le nombre de simples. C'est un gars qui faisait beaucoup de simples. C'est un frappeur pas de puissance. C'est un joueur très agressif qui est renommé aussi pour avoir mis fin à la carrière de Ray Fossey. Ray Fossey, c'est un receveur qui était aux Fêtes de Sadloir en 1970. Le match des étoiles est à Cincinnati et Pete Rose, devant ses fans dans sa ville natale, a chargé le receveur dans un match des étoiles. Dans un match des étoiles. Il l'a frappé. Allez voir ça sur Google. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Fossey n'est jamais retourné jouer au même niveau. Il a tué la carrière littéralement de Ray Fossey en faisant ça. Il a joué deux ans encore mais il n'a jamais été le même. Il a fait des hâtes comme on dit en mauvais québécois. Pete Rose aussi, quand il a fini sa carrière de joueur, il était tellement une légende que Marge Shot, la propriétaire de l'équipe des Reds à l'époque, avait décidé d'en faire le gérant de l'équipe. Et c'est là que les problèmes de Pete Rose ont commencé. Pete Rose a été trouvé coupable d'avoir gamblé, d'avoir gagé, parié sur des parties des Reds dont il était l'entraîneur. Et pour ça, le commissaire Bartlett-Giametti en 1989 a décidé de le bannir du baseball majeur. Et à partir de là, il y a eu une quête dans la vie de Pete Rose qui s'est retrouvée grâce auprès du baseball majeur. Pourquoi? Pour entrer au temple de la renommée du baseball. Puis hier, c'est revenu sur le sujet étant décédé, détenteur encore de quelques records de présence au bâton, de nombre de simples, le nombre de coussures je vous le dis, c'est un record, je ne suis pas sûr qu'on va voir ça de notre vivant. C'est un record qui avait déjà 60 ans à son époque. Et Pete Rose a toujours nié avoir fait ça jusqu'en 2004 où il a admis finalement qu'il avait gagé, mais pas contre les Reds. Il avait gagé pour que l'équipe gagne. Et là, il dit, j'ai pas gagé ailleurs dans ma vie. Et c'est là son problème, c'est qu'il y a des enquêtes qui ont été faites et il a été prouvé par la suite qu'il avait même gagé à l'époque où il était joueur. Puis on le sait, le baseball majeur avec le scandale des Black Sox en 1919, il voulait pas revivre un épisode de disgrâce comme le sport avait vécu. Et c'est pour ça que Pete Rose a été écarté de ce sport-là. Est-ce qu'il sera intronisé au temps de la renommée à Cooperstown de manière posthume? Moi, je pense qu'il devrait l'être parce qu'il y a quand même un des records les plus prestigieux du baseball. Il a été pendant ses années de joueur un des joueurs les plus spectaculaires, les plus efficaces pendant 24 saisons. Je pense que Pete Rose devrait aller au temps de la renommée du baseball. C'est debout les camps et je vais commencer ça tout de suite. C'est un petit gars qui s'appelle Gabriel. Il s'en va voir ses parents parce qu'il a besoin d'aide. Il dit, « Maman, j'ai un problème de boisson. » Là, sa mère se met à capoter. Pardon, un problème de boisson. Mais voyons, Gabriel, t'as 8 ans. Ah, ça, c'est sûrement à cause de ton père. Là, le père se lève en yard. Ma faute! Si tu passais pas plus de temps avec lui aussi, ça serait jamais arrivé. Là, la mère, c'est toi qui invite toujours tes amants à boire. Hey, toi, tu pars toujours magasiné avec tes connes d'amis. Connes, mes amis. Ils sont pas connes, mes amis. M'en fous. C'est assez. Je te quitte. Là, le Gabriel, il voit ses parents chicaner et il se met à pleurer. Sa mère, elle se tourne vers lui. Elle dit, « Je suis désolé, mon chéri. Inquiète-toi pas. On peut très bien se débrouiller sans ton père. » OK, là, maintenant, parle-moi de ton problème de boisson. Le petit gars, il dit, « Ben, c'est ça. Gilles, il y a 5 boissons puis Julien en a 7 puis les deux terminent leurs boissons. combien il en reste? » Bien joué. Une fois, un gars, il s'en va faire un voyage pendant un mois. Pendant son voyage, il finit par faire l'amour avec 13 filles différentes. Ah, God! Il met pas de condom. Un gros voyage. Fait que dans son vol de retour, il remarque que son pénis, bien, ça lui fait mal donc il a une petite couleur verte. Ah, oui. On comprendra que ça le fait capoter un peu. Il arrive au Québec puis il se dépêche d'aller voir un docteur puis le premier docteur, il dit, « C'est vraiment grave, monsieur, il va falloir l'amputer. » Fait que là, le gars, il dit, « Ben, voyons donc, c'est bien, ben non. » Fait qu'il s'en va. Ça va chercher l'avis d'un deuxième docteur. Montre-toi au deuxième docteur. Le docteur, il dit la même affaire, amputation. Fait que là, le gars, il dit, « Il faut que j'aille chercher une troisième opinion. Ça se peut pas. Je peux pas m'amputer ça. » Fait qu'il arrive, on va voir le troisième docteur. Troisième docteur, il dit, « Ah, monsieur, on a même pas besoin de l'amputer. » Fait que le gars, il fait, « Ah, few men, mais il semblait que ça avait pas de bon sein deux autres docteurs. » Fait qu'on a pas besoin de l'amputer. Le docteur répond, « Ben, non, elle va tomber de ça. » C'est l'histoire d'un gars qui va reconduire sa blonde chez elle. Sur le balcon, il s'accote sur le mur puis le gars, il dit, « Ah ouais, chérie, s'il te plaît, fais-moi une petite pipe. » Ah, ben oui. La fille, elle dit, « Ici, ben voyons, tout le monde va nous voir. » « Allez, allez, juste une petite pipe. » Là, la fille, elle dit, « Ben, t'es fou, on va se faire pogner. » Fait qu'il dit, « Ben non, ben non, ouais, ça va être rapide, juste une petite pipe. » Au même moment, la petite soeur de la fille ouvre la porte puis dit, « Bon, papa fait dire que soit tu lui fais une pipe, soit moi je lui fais ou bien, c'est papa qui va descendre lui-même pour y en faire une, mais s'il vous plaît, fais en sorte qu'il allève sa main de l'intercom. » Ah, j'ai une blague ici. C'est un camionneur qui mangeait tranquillement dans un resto quand trois moteurs sont entrés. Fait que le premier, il s'est dirigé vers la table du camionneur, il a écrasé sa cigarette dans son assiette. Le deuxième s'approche puis il a craché drette dans le café. Puis le troisième, il a viré l'assiette à l'envers. Fait que là, furieux, le camionneur s'est levé puis il est parti. Puis les moteurs rient, il fait, « Ouais, ouais, pas tant un homme, ce gars-là. » Fait que la serveur, ça arrive, elle dit, « Ouais, pas tant un bon camionneur non plus, il vient d'écraser le balado du retour des canettes. T'attends sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Dès aujourd'hui, la vaccination contre le virus du papillome humain, le VPH, est gratuite pour tout le monde avant 20 ans. Le VPH, ce n'est pas banal, ça peut même être mortel et on en jase avec Mickaël Bensoussan. Salut Mick. Bon matin. Docteur, qu'est-ce que le VPH et à quel point c'est dangereux, on vient de le dire, même mortel? Donc comme tu l'as dit, le VPH, c'est le virus du papillome humain, c'est-à-dire que quand on attrape ce virus, il va donner des petites lésions qui en anglais s'appellent le papillome mais qu'en français, on a plutôt tendance à appeler les condylomes. Oui. Donc ce VPH, il y en a plus que 100 souches différentes, mais parmi toutes ces 100 souches, il n'y en a qu'une dizaine qui peuvent potentiellement être dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que c'est un virus qui va être à transmission sexuelle. Donc ce virus, il est hautement contagieux. Donc à partir du moment où on a le VPH, en fait, quand on parle des ITS, on parle surtout beaucoup syphilis, VIH, gonorrhée, chlamydia, etc. Mais celui qui est le plus contagieux de tout ça, c'est le VPH. Parce qu'il est très contagieux et qu'il est plutôt silencieux. Donc on peut l'attraper dans tous les endroits où il y aurait des contacts sexuels. Donc il peut donner au niveau du pénis, au niveau de l'anus, au niveau de la gorge, il peut donner tout ça. Mais il va poser un problème de santé publique parce qu'il peut surtout se déposer sur le col de l'utérus des madames. Et lorsqu'il est situé à l'intérieur, on ne verra pas si on ne va pas faire un examen gynécologique, se développer les papillomes et les condylomes. Et à ce moment-là, si on laisse évoluer, ça peut cancériser. Donc en fait, le VPH est responsable de 600 cancers par an au Québec. C'est évitable complètement. Alors c'est totalement évitable parce qu'en fait, quand on est vacciné, donc encore une fois, je m'excuse pour les auditeurs qui disent que je parle beaucoup de vaccins. Je ne m'excuse pas du tout. En fait, quand on vaccine contre le VPH avec une seule dose, parce qu'on disait souvent qu'il y avait besoin d'un rappel, une seule dose, c'est 95% d'efficacité de ne pas développer plus tard le cancer du col de l'utérus. Puis Mickaël, le fait qu'on annonce justement aujourd'hui que c'est gratuit pour tout le monde avant 20 ans, l'annonce du ministre, ça change quoi dans la vaccination au Québec? Alors, ça change que, petit rappel historique, on a introduit la vaccination au Québec en 2008 pour les filles, on l'a élargie aux garçons en 2014 et on s'est rendu compte qu'il y avait une telle diminution des cancers du col de l'utérus et des cancers de la gorge, notamment chez les garçons, qu'on s'est dit, mon Dieu, mais il faut élargir ça. Donc là, maintenant, on le rend gratuit pour ceux qui ont moins de 20 ans. Et j'espère qu'à l'avenir, on va élargir ça pour d'autres parce qu'en fait, on pourrait, si on élargissait cette vaccination-là, éradiquer complètement ces cancers au Québec. Donc, quand il est payant, c'est-à-dire quand on n'est pas dans les campagnes qui sont remboursées par le gouvernement, c'est 220 dollars une dose. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça change que tous ceux qui n'ont pas été vaccinés au secondaire, il y a à peu près 20% des Québécois, des Québécoises qui n'ont pas été vaccinés au secondaire, un peu plus de garçons pas vaccinés que de filles, tu peux aller chez ton médecin, à la pharmacie, dans un CLSC, dans un centre de vaccination, demander le vaccin et tu le reçois gratuitement. C'est quelque chose. Une question qui vient de rentrer sur la messagerie, c'est Gabriel, elle disait, est-ce que c'est ajouté automatiquement au calendrier de vaccination? Puis, est-ce que c'est dans les pharmacies? Question très intéressante de Gabriel, parce que oui, c'est rajouté au carnet de vaccination et deux, je profite pour dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent que c'est ultra important de tenir à jour son carnet de vaccination et de l'emmener toujours quand on va voir un professionnel de santé. C'est le seul moyen de se rappeler que, par exemple, on a été vacciné en 2006 contre le tétanos et que donc, si on s'est fait une coupure avec un outil ou un clou, on a besoin d'un rappel. Michael, moi, j'ai 54 ans, bientôt 55, je devrais-tu me faire vacciner aussi ou pas? Alors oui, si tu n'as jamais eu de condylôme ou de ces infections-là, à tout âge, tu mériterais de te faire vacciner, notamment si tu as une vie sexuelle multi-partenaire parce que si à un moment tu veux arrêter de te protéger ou si tu veux arrêter à croire que non seulement tu vas attraper ça mais que tu pourrais dans ta vie sexuelle délurée en changeant de partenaire le donner à une autre femme qui tombera malade, tu protèges comme toutes les vaccinations toi et tu protèges ta communauté et les gens avec qui tu es en contact. Le principe de la vaccination, la gang. C'est très important dans le milieu de l'humour, Martin. On dit qu'on s'en va à la circulation. 96.9, c'est quoi? N'hésitez pas, donc je pense que ça se fait à l'école. Moi, je pense que ça a été fait à son école. Ce vaccin-là, donc n'hésitez pas à vous informer à vos répondants de santé, médecins de famille ou autres pharmaciens. Et les garçons aussi, c'est très contre-intuitif mais en fait, on veut que ça ne se répande pas donc on vaccine les filles pour qu'elles évitent de l'attraper mais les garçons également. On parle du VPH. Exactement. Donc là maintenant, c'est les questions du public. Mais tout à fait. Êtes-vous prêts, M. Bensoussa? Attention. Génial. Je me concentre, je respire. Je suis prêt. Alors, Valérie dit, docteur, tout le monde autour de moi depuis plusieurs mois ont des virus qui ressemblent à des rhumes intenses. Ils sont malades, ils n'ont pas nécessairement de fièvre mais ça dure 15-20 jours. Est-ce que notre système immunitaire collectif est à terre ou est-ce que les virus sont plus forts? La question, elle est hyper pertinente parce qu'en fait, on le constate aussi à l'hôpital, tout ce qui est viral, les gastro-entérites, etc., ça explose. On en a parlé il y a deux ou trois semaines quand on parlait de la coqueluche. Ce n'est pas que notre système immunitaire est à terre, c'est qu'on est très probablement dans une sorte de logique collective de post-pandémie. C'est-à-dire que pendant les quatre ans de pandémie, on se protégeait tous, on toussait vraiment très bien dans nos coudes, on mettait les masques, on avait tous du purel sur nous et là en fait, tout ça est terminé et donc on se recomporte normalement et toutes les épidémies d'avant reviennent et reviennent super fort. Donc je répondrai à cette auditrice que un, il faut se tester contre la Covid parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de Covid qui est un nouveau variant dérivé de l'Omicron. Rappelez-vous, rappelez-vous ces mots-là. L'Omicron, ça revient de 2021 mais c'est ça et qu'effectivement, notre système immunitaire va progressivement se réhabituer à ce que nous vivions de nouveau collectivement. Mais ça va durer combien de temps les effets comme ça? On ne sait pas encore exactement mais disons, comme on s'est mis tous off pendant trois ou quatre ans, on peut s'attendre à à peu près autant. La même période. Il y a Max qui nous demande, j'ai une question pour le doc. À tous les matins, je me lève, j'ai un doigt blanc. Au cours de la journée, il reprend sa couleur. Un doigt blanc? Tu sais pourquoi? Non, c'est... Alors, il faut penser au syndrome de Rénaud qui est une vasoconstriction qui peut arriver au niveau du bout des doigts. C'est bizarre que ce soit qu'un doigt mais ça se voit à peu près. Le phénomène de Rénaud, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une maladie mais ça peut aussi être le signe qu'on a une petite maladie des vaisseaux ou une maladie auto-immune qui commence. Donc dans ces cas-là, il faut aller consulter son médecin de famille et si le médecin de famille a un doute par rapport à un Rénaud, notamment le Rénaud, ça survient surtout quand il fait froid. Beaucoup quand il fait froid, les petits vaisseaux du bout des doigts vont se contracter si ça va donner ça. Et donc, peut-être que le médecin de famille enverra chercher une maladie auto-immune. Ça se fait chez le rhumatologue. Mais ça prend un médecin de famille qui te fait la roquette. Il poursuit, il dit aussi en me couchant le soir, j'ai souvent les doigts jaunes. Ah non, ça c'est les tchitos. Ah oui, c'est ça. Il y a Gabriel qui dit ma petite fille de 8 ans tousse depuis maintenant 6 mois. Nous avons passé des radiographies de poumons mais rien d'anormal. Nous prenons deux sortes de pompes mais aucune amélioration. Quelles seraient mes prochaines possibilités et ou démarches à faire ? Eh bien, dans ces cas-là, il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, ça peut être allergique. Il ne faut jamais oublier que tu peux avoir des toux comme ça qui traînent, etc. et qui sont allergiques. Notamment si ça arrive quand il y a les pollens ou quand ça va être pendant l'été avec certaines plantes, avec certains insectes. Donc là encore, peut-être aller consulter pour aller faire des tests allergiques. Ensuite, chez les enfants et chez les adolescents, quand on a des toux qui persistent comme ça, ça peut être des sinusites qui traînent. Donc, il faut aller regarder si la petite ne se plaint pas de douleurs autour des yeux en général, au-dessus des yeux où tu as les sinus frontaux et en dessous des yeux où tu as les sinus maxillaires. Parce que quand les sinus sont pleins, ils vont couler, ils vont couler puis ils vont couler dans la gorge en arrière souvent et ça va faire des toux chroniques qui persistent et on ne pense pas que ça peut venir de la sphère ORL et donc des sinus. Sinon, en terminant, Doc, une question d'Olivier Messier. J'aimerais savoir comment savoir si nous avons un problème de gouttes, les douleurs possibles. J'ai le deuxième orteil très enflé. Ça, c'est rigolo que tu me poses cette question-là parce que j'étais à un mariage ce week-end avec un Olivier qui avait les orteils gonflés, tu sais. Ah ouais ? Et je me demande si ce n'est pas cet Olivier-là parce que c'est le genre d'Olivier pendant le mariage. C'est le genre qu'ouvrait un bouton à chaque heure, tu vois, ce genre de mariage-là. Et ce Olivier-là, s'il avait la goutte, il faisait tout ce qu'il ne fallait pas pour attraper la goutte. La goutte, c'est un dépôt d'acide urique. On a un excès d'acide urique et en général, ça se dépose dans le gros orteil et en général, ça se dépose dans au moins un autre orteil. Et ça va faire une grosse articulation gonflée, douloureuse. Ça fait une arthrite qui se traite avec des médicaments comme la colchicine. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on pense qu'on a la goutte ? D'abord, il faut aller voir son médecin parce qu'il va falloir faire une prise de sang pour doser justement l'acide urique. Il ne faut pas aller dans un mariage. Il ne faut surtout pas faire tout ce qu'Olivier, que dans mon mariage, mon Olivier à moi, ne faisait pas, je lui ai dit à Olivier il ne faut pas que tu touches la charcuterie. Il y en a mangé deux assiettes. Il ne faut pas que tu touches au vin blanc principalement, l'alcool en général mais surtout le vin blanc et la bière. Mon Dieu, je crois que je ne l'ai jamais vu sans une bière en main. Pendant tout ce mariage, j'ai cru qu'on allait l'amputer le lendemain matin. Il faut faire également attention aux abats. Je sais que les Québécois, vous n'êtes pas forcément friands des abats mais tout ce qui est des organes des animaux, il y a beaucoup de gens dans le monde qui mangent les reins, le cœur, le foie, etc. En fait, c'est full d'acide urique et évidemment, Olivier en a mangé. Il faut vraiment regarder ce qu'on mange. Il faut vraiment regarder ce qu'on mange, prendre un traitement. Il faut commencer par des anti-inflammatoires. Je sais qu'il y a deux semaines, on a dit qu'il ne fallait pas en prendre, mais non, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas en prendre. On a dit qu'il ne fallait pas en prendre tout le temps. Mais quand on a une crise de gouttes, on peut prendre des anti-inflammatoires. Le temps de voir son médecin de famille qui prescrive de la colchicine et pendant tout ce temps, il faut arrêter l'alcool, les charcuteries, l'avion de rouge et les abats. OK, je n'aurai pas de fun, c'est correct, ça va arrêter. Sinon, on aime beaucoup les abats, surtout Dancing Queen, c'est ma chanson préférée. Elle est bonne! C'est moi qui l'ai compris en premier. On l'a compris. C'est une blague, il faut remporter, mettez ça dans deux sacs. On l'a juste pris. Pas qu'on la voit. 96.9, c'est quoi? Dernièrement, la gang, je réalise que je commence à être un vrai morning man de radio. Pour vrai? Ça change ma vie. C'est rendu que même le samedi, je ne me réveille pas plus tard que 8h. Ce n'est pas facile quand tu t'es couché à 7. Non, mais sérieux, avant, j'étais carrément sur un autre horaire. Je me couchais à 4h du matin, à cette heure, je me lève à 3h30. Ça ne marche pas dans la tête de bain du monde que je me lève aussitôt aussi. Des fois, ça m'arrive de texter des chums parce que je suis levé. Puis mes chums, à 4h du matin, eux, ils pensent que je suis saoul. Je suis comme non, je travaille les boys. Donc, quand je viens à la station en taxi, même à chaque fois, le taxi me demande « Fin de soirée ou début de journée? » Parce que je sais que j'ai la face qui fait avec les deux à ce moment-là. Non, mais ça commence à paraître pour vrai sur ma fatigue aussi. Et à matin, je vous jure, je ne vous invente même pas ça. Je suis en train de me préparer dans ma cuisine. Je suis là, je regarde par la fenêtre et je fais « What the fuck? » Mon voisin me regarde sur la galerie. C'était mon reflet. C'est un mot lui-même. Ça commence à fesser. Non, mais sérieux, il y a quelques trucs que je fais à cause de la radio chez nous et ça paraît bizarre. Par exemple, ça fait 3-4 fois que ma blonde me pogne à parler tout seul à la maison parce que je pratique des codes radio. Quand j'ai un bon flash pour une joke ou un sujet, je ne m'en rends même pas compte mais je me mets à parler à voix haute pour pratiquer mon delivery. C'est particulier. L'autre fois, je pratiquais un gag sur l'infidélité, je suis arrivé dans la cuisine à pleurer. Non, c'est particulier. Je suis le seul d'autre dans ma gang de chums qui sait exactement la température qu'il va faire demain. Ça n'a pas de bon sens. De rien. Ben oui, ce n'est pas suffisant pour prouver au monde qu'Étienne est un héros national. Oui! Je ne sais pas ce que ça va prendre. À chaque demi-heure, vous entendez un bulletin de météo. Moi, j'entends le travail d'une vie. Ben oui! Il me fait du bien, ce gars-là. Je voulais prendre un petit moment pour toi. Merci, Daniel. Ça ne compte pas. En faisant de la radio aussi, je n'ai jamais... Je n'ai jamais autant entendu parler de Nordvolt. Moi, je vais être honnête. Moi, avant, j'étais sûr que Nordvolt, c'était comme le nouveau slogan des Raptors. Oui, de Nordvolt. En tout cas, vrai. Par contre, il n'a pas me demandé de quoi a l'air la circulation à Montréal. Parce que ça, comme tout le monde, je n'écoute pas à ce moment-là. Non, mais pour vrai, c'est aussi la première fois de ma vie que je chille autant avec des parents. Tu sais, quand même, c'est particulier. Moi, je passe ma journée avec vous autres. Vous êtes tous parents. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait un mois et je suis déjà tanné de dire des phrases comme « Ah, il est bien cute, ton enfant. » D'habitude, c'est moi que le monde trouve cute. Non, mais... Anyway, je suis habitué d'être le bébé de la gang. Mes chums ont tous 26. Il est fier. Il est gossin. Tu vas voir que ça passe de même. Non, mais une autre affaire que ça a changé dans ma vie, c'est que c'est rendu que quand j'écoute une toune de plus que cinq minutes, j'ai envie d'aller aux toilettes. Non, sérieux. Ça a changé de mon écoute en général. Je n'écoute même plus Netflix. Ça fait quatre saisons de la guerre des clans que je me tape. Je suis assez tanné d'avoir l'air épais pour dire des affaires aussi simples que double de clés. Mais je suis content. Je suis content d'être avec vous autres. Ça change beaucoup ma vie, mais pour le mieux. Merci d'être là. Merci à toi d'être là, mon cher Danique. On est très contents. On est contents qu'il soit là. On est vraiment très contents presque tout le temps. Sinon, je vais faire tout de suite l'appel à tous pour jouer à dente à face cloutier. Ça s'en vient dans un instant. Sinon, dans quelques minutes, on va faire progresser notre crayon pour une maison. On prend un bon step ce matin pour vrai. On passe de presque 5000 piastres à 8000 bien sonnés. On vous explique ça dans quelques secondes. C'est bien énervant, ça. Ah oui, puis c'est là que ça se passe. La grosse voix nous l'a dit. On est rendu avec trois jours au domaine du renard bleu. C'est une pourvoirie. Ça va être le chalet du choix de la personne. C'est pour huit personnes. C'est fou. Minimum. Même GoTéléphone il nous a dit c'est vraiment un cool prix. Ça vaut presque 4600 $ puis c'est pour la session hivernale, effectivement. Et dès qu'on a annoncé ce prix-là, il y a quelqu'un qui s'est manifesté. Quelqu'un qui a une entreprise puis qui veut nous offrir... Elle, elle veut ce forfait-là donc elle va mettre d'autres choses en échange. Exactement. Elle s'appelle Bianca. On l'a au bout du fil. Salut Bianca. Allô la gang. Salut Bianca. Allô. Fait que Bianca, parle-moi d'abord de ton entreprise. Écoute, j'ai deux boutiques sur la rive sud de Montréal. Donc c'est une boutique de vêtements qui s'appelle Cubic Boutique. Cubic Boutique, parfait. Vêtements pour dames, vêtements pour tout le monde? Exact. Donc des vêtements pour dames mais là, avec l'échange qu'on fait, moi je lance ça dans le ciel mais messieurs, pensez-vous bien si ça fait un beau cadeau Noël. En tabaroua, c'est un bon flash. T'as raison, ça peut se redonner ce cadeau Noël. OK, Bianca, donc là, le forfait à la pourvoirie, ça vaut 4600 $. Fait que là, Cubic Boutique, deux succursales pour aller magasiner mais tu nous offres combien en argent pour aller magasiner chez Cubic? Je suis heureuse d'offrir 8000 $ de vêtements en messieurs. Oh my God, c'est 8000! OK, fait qu'un cadeau mais aussi quelqu'un qui a à refaire sa garde-robe pour X raisons dans la vie. C'est 8000, tu refais deux garde-robe. Oui, c'est clair et certain. Oui, c'est clair et certain. Il y a une grosse famille qui a des enfants. Bianca, c'est hyper généreux. Comment tu te sens de sentir que tu vas probablement être le maillon d'une chaîne qui va finir par être une maison à un moment donné? Je suis totalement excitée. Je suis tellement contente. Puis là, je dois vous dire que le forfait pourvoirie, ça aussi, je suis bien, bien énervée. Bien oui, pour vrai. T'es-tu une fille de plein air puis de pêche puis de ça ou tu vas gâter du monde autour de toi? Ah bien non, on allie la mode de la pêche. Ah, c'est parfait ça, Bianca. Écoute, c'est hyper généreux de ta part. On va aller découvrir ta boutique. Merci d'avoir participé. Et là, on est rendu à 8 000 dans notre chemin. Notre crayon est rendu. Merci. Notre stylo est rendu à 8 000 piastres grâce à Bianca de la boutique Cubic. Donc, on continue. Si vous avez quelque chose à proposer, donc en contrepartie sur ce forfait, ce n'est pas un forfait cadeau, mais c'est un chèque cadeau qui va être donné. 8 000. 8 000 $. Tu donnes quoi, toi qui t'appartiens pour aller plus loin, en fait? Il faut qu'on avance, donc donnez-nous pas la même valeur. On comprend le pattern. Il doit avoir un papa qui a trois filles quelque part, qui a cette 8 000 $ de linge-là. Ça fera job. C'est une boutique exceptionnelle. C'est ça, c'est le nom de Martin Junot. Elle a fait le tour du monde puis il y a un magazine plein de marques. C'est vraiment cool. 8 000 $. Elle peut mettre un dépôt sur un jacket. C'est pas parfait, ça? une seule sacoche. Ceci dit, je trouve ça vraiment trippant. Là, on est rendu là, donc si vous avez quelque chose à proposer en contrepartie de ce 8 000 $-là dans les boutiques... J'ai dit jaune, parce que c'est quand même vrai. 96.9, c'est quoi? Tu vas nous parler d'une ovation qui a changé littéralement la vie d'un athlète professionnel. Absolument. Le baseball peut être un des sports les plus romantiques qui se peut pas. Ils ont le temps d'être romantiques. Oui, mais c'est vrai que c'est un sport lent et là, les séries commencent et tout d'un coup, vous allez voir toutes les histoires se mettent en place et je vais vous parler de Trey Turner. C'est le seul sport qui n'a pas de kiss cam? Ça dépend, ça. Il y a moyen de moyenner. Il va même avoir un documentaire sur Netflix à partir du 18 octobre sur ce dont je vais vous parler qui va s'appeler The Turnaround et c'est Trey Turner, donc, c'est un joueur qui était un joueur autonome qui a été signé par les Fleas de Philadelphia en 2023. Après une saison record pour lui, il frappait le jackpot. Il était avec les Dodgers de Los Angeles, il scorait partout, il avait eu aussi des grosses années avec Washington, donc, il est fort. Il arrive pour changer l'histoire des Phillies et quand il commence sa saison, ça ne fonctionne pas et sa moyenne au bâton, elle est faible, les fans commencent à s'impatienter. genre 173, puis il est supposé de faire 200 points. Il est en dessous de 200, mais vraiment, ça ne va pas du tout et le baseball, tu l'as dit, c'est un sport qui est lent, donc, tranquillement, dans la saison, les fans commencent à s'impatienter, mais il y a un gars, John McCann, lui, il a une chaîne YouTube où il parle des Phillies, entre autres, il parle de son équipe et il arrive avec une théorie en disant, au lieu de faire comme toutes les autres équipes sportives, au lieu de faire comme tous les fans, au lieu de crier chou quand il va y aller. Le huer puis le descendre. Et le descendre puis, en fait, lui enlever, l'enlever de sa zone, en fait. On le déconcentre. Au lieu de ça, on va faire l'inverse, la gang, on va l'ovationner comme jamais il a été ovationné. Et à la prochaine présence au bâton suivant ça, il a eu, ce fameux Trey Turner, un standing ovation comme jamais il en avait eu, même quand il a fait ses gros coups avec les Dodgers puis avec Washington. ils l'ont ovationné comme jamais. Il a dit, première présence, quand il arrive, on se lève de bâton. On se lève. Et tout le match, à chaque fois qu'il allait au bâton, les gens l'ovationnaient en voulant dire en même temps, merci d'être là. Il a signé, il a choisi les Phillies. Je pense qu'il avait huit ans le contrat le long duré. Écoute, c'était 11 ans, 300 millions. Il avait de la pression. Il était pas allé là-dedans. Puis il est dans un marché Philadelphia qui rafle. Toutes les équipes sportives quand tu joues là, sauf ses bonnes fêtes. Oui, c'est bon. Attends. Suite à cette journée-là, ces ovations-là, il n'a jamais été aussi bon. Ben voyons donc. En fait, il s'est mis à frapper des coussures et à frapper la longue balle. 26 circuits ont suivi. Il a fait 26 circuits dans le restant de la saison. Toute la game a changé. Il a rejoint sa moyenne au bâton. Et là, ça, c'était donc en 2023, l'été passé. Cet été, il a rejoint sa troisième meilleure saison en carrière et il est relancé. Ils l'ont déclenché. C'est magnifique. L'équipe des Félives va jouer samedi en série éliminatoire. Ils sont même pas dans les wild cards qui vont jouer dans les clubs. C'est les meilleurs clubs. Ils sont dans les meilleurs clubs. Ils jouent samedi puis Tray Turner va jouer. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut prendre exemple sur ça puis essayer de le réaliser? En 2024, on n'arrête pas de dire que c'est un problème. Les gens sont négatifs, veulent tout le temps que ça soit rapide, que ça marche rapidement. On n'attend pas deux secondes à Montréal. On est zéro patient pour ça. J'ai un exemple d'une chose que j'ai vécue hier qui a tout changé. Hier, j'ai fait ma toune que j'ai publiée sur Internet, la toune de Lainé blessé. Puis je l'ai publiée sur Internet puis après l'avoir publiée, je me suis mis à écrire ma chronique pour aujourd'hui à la radio. Puis les commentaires rentraient puis les gens disaient ah c'est bon, t'es incroyable, t'es le meilleur, tout le temps des hits. Puis même j'ai vu un chiffre dans mon écriture de chronique. Je me suis mis à être meilleur parce que les gens m'encouragaient que j'étais drôle puis j'étais bon. C'est tellement dans la tête. Je suis sûr qu'on pourrait investir ça avec des joueurs du Canadien le truc qui a fait l'actualité. Oui, oui, oui. On le fait avec les enfants. Exact. Au lieu de focuser sur le négatif. Et j'ajoute une chose, c'est que dans différents marchés, les fans s'impatientent puis ils disent les joueurs autonomes ne viennent pas nous voir, ne viennent pas nous encourager. Si tout le monde avait ce traitement-là, ils feraient la file pour aller jouer dans la ville. Mais ça, c'est clair. À Philadelphie, ça donne le goût d'aller jouer là. 100%. Sinon, go, Justin, go! Il va venir, il va. Il va venir, il va. Let's go, le go! Let's go, le go! Ah non, ça marche! On est capable, on est imbéciles. Dans un instant, vous allez voir ça que l'encouragement va tomber. On va laisser tomber nos bonnes dispositions parce qu'il va y avoir un débat ici dans Debout les comiques. On dit-tu le sujet tout de suite, Valérie? Bien, je peux vous dire que les ralentisseurs, les ralentisseurs, les dos d'âne qu'on a fait au Québec, en France, principalement en Marseille, sont en train de les démolir. Ah bon? Pour qu'ils respectent certaines normes. OK. Fait qu'on vous posera la question, donc, les dos d'âne, est-ce qu'on les conserve nous autres au Québec ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Moi, je dis oui juste si c'est des vrais ânes. Écoute, Debout les comiques, en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogécomédias. Là, on a un débat ce matin qui est déjà enclenché. Ça concerne les dos d'âne. Absolument. Cette fameuse invention qui ralentit le trafic. Ah oui, parce que les retants, ça fait réagir tout le monde. Puis là, c'est en France que ça se passe. Il y a la Cour administrative de Marseille, en mai dernier, qui a ouvert un jugement par rapport aux fameux dos d'âne. Ils appellent ça des ralentisseurs. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y en a énormément qui ne respectent pas les mêmes normes. Et tous ceux qui sont hors normes, il va falloir les démolir. L'affaire, c'est qu'en France, les seuls qui respectent les normes ont été construits en 1994. Ah, une année? Genre, c'est la seule année. OK, pas depuis, mais c'est cette année-là. Non, j'ai fait des recherches pour être sûre que c'était bel et bien vrai, mais c'est vraiment ça. Tout ce qui a été fait avant, c'était pas bon, puis ce qui a été fait après, les dos d'âne de 1994, les ralentisseurs de 1994 sont ceux qui respectent les mêmes normes, OK? Ce qui veut donc dire que sur les 450 000 ralentisseurs qu'il y a en France, 80 à 90 % ne respectent pas les normes. Ils seraient illégals, voire dangereux, voire désagréables, autant pour les automobilistes que pour les usagers plus vulnérables, genre les motos. OK? Eux, ce qu'ils disent, c'est que la Cour administrative de Marseille pourrait ouvrir l'espèce de boîte de Pandore et tout à coup, on pourrait faire démolir tous les dos d'âne basés sur ce jugement-là. Fait que la question qu'on se pose, c'est que, mettons qu'on imagine ça ici au Québec, qu'est-ce qu'on pense des dos d'âne? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on les conserve? Est-ce que ça fait bel et bien ralentir le trafic parce que c'est ça le but? Ou est-ce que certains sont dangereux puis nous aussi, on devrait s'y attarder puis démolir ceux qui n'ont pas de bon sens? Je te dirais que les traits très gros, tu sais, t'en as vraiment que le dessous de ton char frotte, mais en n'allant pas nécessairement très rapidement. Oui. La manière qu'ils sont conçus, ceux-là me boguent un petit peu parce que t'endommages ton auto. Ton char est bas en plus. Mon char est bas et ce n'est pas un char de sport non plus, mais je n'imagine pas quelqu'un qui aurait... Je comprends qu'il n'y en a pas 15 qui ont des Lamborghinis, mais mettons que ton char... Vous comprenez les très gros, les plus volumineux, mais en même temps, moi, j'ai de la misère à les enlever puis avec la nouvelle de ce matin, 8 000 constats d'infraction proche des écoles, j'aurais tendance à en rajouter d'autres. Oui. Mais je comprends qu'il faut que ce soit un désagrément quelque part. Mais des gens comme Patrice de Mirabelle qui vient juste de nous écrire dit-moi, en 2005, j'avais 20 ans, je possédais une Linkin Town Car 1989. Un jour, je n'ai pas vu un dos d'âne et mon bumper avant a tapé à terre. Pow! Oh my God! Mais tu sais, ça, ça arrive. Ça jump, oui. Ça tape le char, ça tape d'un bord ou l'autre. Ça, c'est clair, mais est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est efficace pour vous autres? On devrait les garder ou au contraire, c'est juste une nuisance pour enlever ça du chemin puis on va faire... On va s'arranger pour gérer le trafic autrement? Est-ce que les autres mesures fonctionnent? Moi, s'il y avait un fan club pour les dos d'âne, je serais le président. Pour vrai? Ah oui, j'aime les dos d'âne. Je trouve... Moi, premièrement, j'en demande sur ma rue. J'aimerais ça qu'ils en ajoutent. Pour ralentir dans ton quartier. Je trouve ça hyper efficace. Puis je prends l'exemple de la rue Berry à Montréal. Quand tu descends vers le sud, il y a un endroit où c'est très étroit, Berry. Et ils ont mis des dos d'âne. Oui, c'est très, très gros. Et en effet, ils sont très gros en effet. Et c'est vrai que tu montes jamais en haut de 30. Et c'est la bonne vitesse parce que c'est très serré. Il y a des autostationnés. Il peut y avoir un enfant qui sort de n'importe quand. Et donc, la mesure, elle est efficace. Puis si, à un moment donné, tu survoles à cause d'un dos d'âne parce que tu te dis que je n'ai pas vérifié et que je ne parle pas nécessairement de la personne sur la messagerie. Ça nous est tous déjà arrivé. Mais donc, le coupable, c'est moi. C'est moi qui roulais trop vite. Moi, je pense que c'est une mesure qui fonctionne surtout dans les rues où il y a des enfants ou proches des écoles. Mais mettons que... Mais je le reviens d'abord. Mettons que tu as besoin d'une ambulance qui va te chercher en vitesse chez vous. Est-ce que le dos d'âne n'est pas quelque chose qui rallonge le temps d'opération, le temps de réaction? Tu ne veux pas qu'elle passe son temps à ralentir. Au contraire, tu veux qu'elle aille vite puis elle a tout quoi pour protéger. C'est un cas de figure exceptionnel. Dans les dernières années, je pense que ce qui a ralenti les ambulances, ce n'est pas tant les dos d'âne que la circulation générale puis la planification de tout. Puis les conditions de travail. C'est une autre affaire. Je fais des frances à moitié. Mais ceci dit, mais tous les véhicules d'urgence, est-ce que ça serait plus simple pour eux autres s'il n'y avait pas de dos d'âne ou au contraire ils s'accommodent de ça? Vous vous positionnez où? Vous êtes de l'équipe à Marco ou de l'équipe à Clou-Clou? Textez-nous ça sur le 96.9 96.9. Et à la fin de notre discussion, je vais vous dire, selon le gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'on pense des dos d'âne? Moi, j'en connais un qui déteste ça, mon chum Filou. J'ai déjà parlé de lui. J'en ai jumpé un avec Filou. Il ne l'a jamais vu de sa vie. Puis moi, j'étais comme, on arrive donc bien vite. Je ne voulais pas être le passager qui disait genre au ralenti. La seule affaire que j'ai eu le temps de dire, c'est, si on le jump, on le jump. 96.9, c'est quoi? On n'arrête pas de parler de configuration de la route. On parle de carrefour gératoire. Mais là, on est dans des dos d'âne le matin. Valérie, donc, tu as installé le sujet, la ville de Marseille qui a décidé de passer à l'attaque. Exact. Ils font un jugement pour dire que 80 à 90 % des dos d'âne qui se retrouvent en France ne sont pas bien faits, ne sont pas dans la norme. La norme, c'est juste l'année 94, ils ont construit les dos d'âne. Fait que là, la France, tout le pays au complet dit, nous, on est un peu stressés de ce jugement-là de la part de Marseille parce que ça pourrait faire en sorte que plein d'autres municipalités 450 000 au total? Au total, Martin. Prennent ce jugement-là puis commencent à démolir les dos d'âne. Puis pourtant, c'est prouvé que ça aide. Fait que dans quelques secondes, on va vous parler, évidemment, puis je vais vous expliquer, moi, ce qui se passe du côté du DPCP, les études qui ont été faites puis qu'est-ce qu'on dit comme conclusion par rapport aux bénéfices des dos d'âne. Le gouvernement du Québec, mais en attendant, on veut vous entendre. Il y a Martin de Belleuil qui est en ligne. Salut, Martin. C'est sur la 3, s'il te plaît. Martin, salut. Salut, Martin, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, les dos d'âne, non, ça n'a pas assez d'impact pour toi, c'est ça? Non. Écoute, moi, je suis représentant sur la route. Je roule 65 000, 70 000 kilos par année. Les dos d'âne, je trouve que c'est une nuisance sur la route. J'ai 51 ans, j'ai tendance à respecter l'autorité, je suis de cette génération. Je trouve que les panneaux d'affichage maintenant qui indiquent notre vitesse qu'on roule sont presque plus efficaces. Oui, c'est vrai. C'est un rappel de la réalité. Là, si tu ne regardais pas ton kilométrage, tu es là d'en face en tabarouette. Exactement. Et au lieu qu'ils mettent des photos radars de type trappe-à-tiquette dans des zones industrielles, j'en mettrais partout autour des écoles avec des amendes très, très, très salées. Ce serait beaucoup plus coercitif, je crois, d'aller jouer dans le portefeuille des gens que de mettre un dos d'âne. Martin, je suis d'accord avec toi. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est apprécié. Je peux prendre une seconde de votre temps. Rapidement. Félicitations à toute l'équipe pour votre show. Martin Cloutier, j'apprécie beaucoup tes prises d'opinion. C'est que tu sois franc en monde. T'es super fin, Martin. Merci. On reste là pour toi. Merci, mon chum. Il y a Zachary de Saint-Jean-Baptiste aussi qui est là. Salut, Zachary. Salut, ça va bien? Zachary, baisse un tout petit peu ton appareil. Ça fait de la réverbération. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses, toi, les dos d'âne? C'est oui ou c'est non pour toi? Pour moi, c'est non parce que dans mon ancienne ville, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait des études et ils ont comparé avec ou sans stop. En fait, ils sont arrivés à la conclusion que le monde, entre les stops, ils vont accélérer beaucoup plus vite que la vitesse permise. Donc, ils ont fait des études et ils ont décidé d'enlever les stops. Pour moi, les dos d'âne, c'est la même affaire parce qu'ils vont faire ralentir le véhicule, mais après ça, ils vont accélérer encore plus vite pour arriver au prochain dos d'âne. Pour moi, les dos d'âne, ça sert absolument à rien. C'est comme un radar photo de le monde accélère tout de suite après sur l'autoroute. Merci, mon Zach. C'est très précis, effectivement, et c'est pas bête comme conclusion. Tout à fait. Absolument. Il faut les rendre visibles, les dos d'âne. Soit mettez-les en jaune, mettez une panquette à côté, peu importe. Il faut que ça aide aussi pour voir le soir. Je pense que les nouveaux qui font, ils mettent de la couleur dessus. Souvent, il y a des flèches aussi dessus. Finalement, il y a la Direction régionale de santé publique de Montréal, je fais ça rapidement, qui dit les avantages, les bénéfices des dos d'âne et des saillies de trottoir. Tu sais, le trottoir, quand il devient plus petit. La rue qui rétrécit un petit peu. Exactement. Les avantages sont incontestables. C'est la réduction de blessures, réduction de blessures graves, réduction de la mort. Et en 2016, il avait fait un essai dans plusieurs arrondissements de Montréal et ça avait réduit de 6 % le nombre de piétons blessés et les saillies de trottoir de 23 %. Ça, c'est plus convaincant. Parce que tout le monde ensemble, au saut des piétons, des cyclistes, les saillies de trottoir, les dos d'âne et les automobilistes, tout ça fait en sorte qu'on ne devient plus à l'affût de la route et qu'automatiquement, ça réduit la vitesse. Je pense que les compagnies de choc applaudissent à ta nouvelle semaine. Oui, c'est sûr. Ils sont bien, bien contents de faire déranger des tout-champs. Oui, oui. On n'a rien réglé. On n'a rien réglé. Encore une fois. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogécomédias. 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 Cogécomédias.